Musique 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 Bah chérie, waouh ! Qu'est-ce que tu fais comme ça, là ? Tout seul, avec toutes ces bougies ! Non, non, non ! Attends, attends, attends ! Non, 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 non ! Arrête ! Je lis à la bougie. Je commence à m'habituer. Le candidat du NPR est pour la sortie du nucléaire. Alors, s'il passe... Attends, la sortie du nucléaire, ça veut pas dire revenir à la bougie. Ah bon ? Bah écoute, Philippe Poutou, il va t'expliquer, lui, comment sortir du nucléaire en dix ans. Bien sûr que c'est possible. Ceux qui disent que non, nous racontent des mensonges. Comment on fait ? Et en dix ans, comme le propose l'NPA, je vais vous le dire. On propose trois choses. Économie d'énergie, développement des énergies renouvelables, création de centaines de milliers d'emplois. Au NPA, on a un plan argumenté et chiffré qui s'appuie déjà sur tous les progrès scientifiques de ces dernières années. En France, on consomme environ 500 TWh par an en électricité. On propose déjà d'en économiser un quart en dix ans. C'est facile. Il faut remplacer le chauffage électrique, économiser sur l'éclairage public, supprimer les panneaux de publicité lumineux, imposer des normes sur le froid, mieux isoler les locaux et bien d'autres mesures encore. Et est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Les Japonais n'ont plus qu'un seul réacteur qui fonctionne sur les 54 qui étaient en service avant Fukushima et ils viennent d'économiser 15% de consommation en une seule année. Et on n'a pas entendu dire que les importations de bougies ont grimpé en flèche au Japon. Alors les économies, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut développer les énergies renouvelables. Et là encore, on a un plan détaillé. On est d'ailleurs les seuls. On propose par exemple de produire 15% de notre consommation actuelle rien qu'avec les éoliennes terrestres. C'est facile à atteindre en 10 ans et avec un rythme normal. Tous les calculs sont dans notre scénario. Et on propose comme ça de produire avec le solaire les éoliennes marines. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas toujours du vent ou du soleil. On sait parfaitement aujourd'hui stocker l'électricité et éviter l'intermittence contrairement à ce qu'on nous raconte. EDF le fait déjà, il suffit d'investir dans les moyens de stockage. Et tout ça, ça coûtera beaucoup moins cher que de construire des nouveaux réacteurs EPR. Et ça créera des centaines et des centaines de milliers d'emplois. Toutes les études sérieuses le prouvent. Quant aux travailleurs du nucléaire, aucun ne perdra son travail. Au contraire, car ils pourront choisir soit de se reconvertir dans les énergies renouvelables, soit de participer sur place au démantèlement des centrales et à la gestion des déchets pendant des décennies et des décennies. Sortir du nucléaire en 10 ans, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire pour éviter le risque d'un Fukushima français. Pour nous, ceux qui veulent garder le nucléaire sont tous des irresponsables. Mais au NPA, on n'est pas fou. Même si c'est possible du point de vue scientifique, on sait très bien qu'on n'arrivera pas comme ça à le mettre en œuvre tant que ce seront les capitalistes et le profit qui dirigeront la société. C'est pour ça que ce qu'on propose en premier, c'est un monopole public de l'énergie, géré par les salariés et par les usagers. On propose d'exproprier Total et les grands groupes de l'énergie qui font la loi contre toute l'humanité. Alors si vous voulez vous battre pour notre planète, contre le nucléaire, avec le NPA et toutes les associations anti-nucléaires, ces élections ne suffiront pas. Il faudra manifester pour leur reprendre le pouvoir. Mais en attendant, un vote pour le NPA, le seul parti vraiment anti-nucléaire, et bien ce serait un encouragement fort pour tous ceux qui veulent lutter, pour tous ceux qui espèrent en une autre société débarrasser du nucléaire. C'est parti !